Bonjour à tous ! Alors c'est quelque chose qui n'a pas pu vous échapper, dans quelques jours s'ouvre à Paris la COP21, la grande conférence internationale sur le changement climatique. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de répondre à une question qu'on m'a souvent posée. C'est assez fréquent que de la famille ou des amis me demandent si moi, le scientifique, je crois au réchauffement climatique. Alors vous savez peut-être que je ne suis pas climatologue, à la base je suis plutôt physicien, mais aujourd'hui on va justement essayer de voir comment on peut se faire une idée sur cette question en utilisant le regard du physicien. Pour commencer, on va rappeler quel est le raisonnement de base qui est généralement tenu autour de la question du changement climatique. C'est un raisonnement qui tient en trois points. Premièrement, les activités humaines rejettent du CO2. Deuxièmement, le CO2 est un gaz à effet de serre. Et troisièmement, l'effet de serre, ça réchauffe la planète. Alors je voudrais qu'on examine un petit peu en détail chacun de ces trois points. Vous savez peut-être que quand on brûle un combustible qui contient du carbone, comme du bois, du pétrole, ou bien ici du propane, on produit du dioxyde de carbone, le CO2, qui est rejeté dans l'atmosphère. L'atmosphère de la Terre, elle est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et environ 1% d'argon. Alors le CO2 là-dedans, en fait, il y en a beaucoup moins que ça, et donc on ne le mesure pas en pourcentage, mais on le mesure en ppm. ppm, ça veut dire partie par million. C'est comme un pourcentage, sauf qu'au lieu d'être 1%, c'est 1 pour 1 million. Et donc actuellement, le taux de CO2 dans l'atmosphère, il est autour de 400 ppm, c'est-à-dire 0,04%. Ça, c'est la valeur aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment cette valeur a évolué au cours des décennies et des siècles passés. C'est quelque chose qu'on peut faire parce que depuis une cinquantaine d'années, on sait mesurer directement le CO2 dans l'atmosphère, et on est capable de remonter beaucoup plus loin dans le temps, grâce à l'analyse des bulles qui sont contenues dans des carottes de glace. Alors regardons un peu ensemble l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. On va remonter jusqu'en l'an 1000. Vous voyez qu'à cette époque, et puis pendant plusieurs siècles ensuite, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, elle est restée autour de 280 ppm, avec quelques fluctuations à la hausse et à la baisse. Et puis, à partir des années 1850, il s'est passé un truc. Il y a eu la révolution industrielle, et le taux de CO2 dans l'atmosphère a commencé à grimper, 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 à tel point qu'il faut que je change l'échelle de mon graphique. En fait, il faut que je la change plusieurs fois. Et voilà, le record actuel, en 2015, il est juste au-dessus de 400 ppm. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer très longtemps sur cette courbe, je pense que vous voyez la tendance. Il faut être tout à fait clair sur un point. Cette courbe, on n'a absolument aucun doute dessus. Personne ne la conteste. Même le plus climato-sceptique des climato-sceptiques, il est obligé de reconnaître que c'est vraiment ça qui est en train de se passer avec le taux de CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui. Ça, c'est pour le premier point. Alors, avant de traiter le second, je voudrais qu'on commence par regarder le troisième, l'idée selon laquelle l'effet de serre réchauffe la planète. Il faut savoir que la Terre, elle tire quasiment toute son énergie du rayonnement solaire. Comme la surface du Soleil, elle est à environ 5500 degrés, la lumière qui nous envoie, c'est principalement de la lumière visible, de l'ultraviolet et ce qu'on appelle de l'infrarouge proche. La Terre, elle va réfléchir directement une partie de ce rayonnement à environ 30% et elle va absorber le reste. Et donc, c'est ça qui lui fournit son énergie. Comme tout corps qui est chauffé à une certaine température, la Terre, elle va elle aussi émettre du rayonnement. Mais comme elle est loin d'être aussi chaude que le Soleil, ce rayonnement-là, ça ne va pas être du visible ou de l'ultraviolet, ça va être ce qu'on appelle de l'infrarouge lointain. Vous savez, c'est celui qu'on peut voir quand on met des lunettes de vision nocturne. Alors, il faut savoir que s'il n'y avait pas du tout d'effet de serre, tout ce rayonnement infrarouge lointain émis par la Terre, il repartirait dans l'espace et il ferait environ moins 18 degrés à la surface de la Terre en moyenne. Alors, il n'y a pas besoin de faire de grande climatologie pour trouver ce chiffre-là, c'est vraiment juste deux lignes de calcul si on connaît la physique du rayonnement thermique. Sauf qu'on voit bien que ce n'est pas ça qui se passe sur Terre, en réalité, il ne fait pas moins 18 degrés en moyenne. La raison, c'est que ce rayonnement infrarouge lointain qui est émis par la Terre, il est fortement absorbé par les gaz de l'atmosphère et il est réémis en partie vers la Terre. Ça crée un flux supplémentaire qui contribue à réchauffer la planète et donc c'est ça qu'on appelle l'effet de serre. Et c'est grâce à cet effet de serre qu'il ne fait pas moins 18 degrés en moyenne sur la planète, mais il fait plutôt 14 degrés. Et ça, on peut le trouver en 5-6 lignes de calcul. Donc vous voyez que l'effet de serre, c'est un phénomène absolument incontestable. Il n'y a absolument aucun débat sur sa réalité. Il n'y a pas besoin de grands modèles climatologiques pour montrer qu'il y a de l'effet de serre, c'est juste de la physique. Et d'ailleurs, heureusement même qu'il y a de l'effet de serre, puisqu'on vient de le voir, c'est ce qui permet que la planète soit à une température moyenne d'environ 14 degrés plutôt que moins 18. Et donc ça évite de vivre dans un grand désert glacé. D'ailleurs, il y a une autre illustration bien connue de l'effet de serre, c'est le fait, en apparence un peu paradoxal, que la surface de Vénus soit plus chaude en moyenne que celle de Mercure. Alors que Mercure est plus proche du Soleil. Eh bien, c'est parce que l'atmosphère de Vénus, elle est composée à 96% de CO2, qui crée un effet de serre énorme. Tout ça nous amène au second point que je n'ai pas encore examiné, le fait que le CO2 soit un gaz à effet de serre. C'est vrai ça, pourquoi le CO2 et pas l'oxygène par exemple ? Qu'est-ce qui fait qu'un gaz donné est un gaz à effet de serre ? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, pour qu'il y ait effet de serre, il faut que le rayonnement infrarouge lointain puisse être absorbé par l'atmosphère. Alors, sans rentrer dans les détails, pour qu'un gaz puisse absorber les infrarouges, il faut qu'il soit composé de au moins trois atomes dans sa molécule, ou alors éventuellement seulement deux atomes, à condition que ce soit deux atomes différents. Bon, donc le CO2, il a trois atomes, donc c'est un gaz à effet de serre. L'oxygène et l'azote, eh bien non, ils sont tous les deux composés de deux atomes identiques. Le méthane, CH4, bah oui. L'argon, un seul atome, donc non. L'ozone, O3, trois atomes, donc oui. Eh oui, l'ozone, dont la couche nous protège des UV, c'est aussi un gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, tous les gaz CFC, ceux qui justement détruisent la couche d'ozone, sont aussi des gaz à effet de serre. Et puis, et puis, la vapeur d'eau, H2O, bah oui, trois atomes, la vapeur d'eau, donc la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Et c'est même un des plus puissants. Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi on nous en merde avec le CO2 et qu'on ne nous parle jamais de la vapeur d'eau. C'est vrai quoi, si je me fais bouillir de l'eau pour faire un thé, est-ce que je contribue à augmenter l'effet de serre et à réchauffer la planète ? Eh bien non, en fait. Il y a une raison pour ça, et c'est vraiment important de la comprendre. On ne peut pas durablement modifier la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère. Et la raison pour ça, c'est que la vapeur d'eau de l'atmosphère, elle est en équilibre avec les océans. Si on essaye d'augmenter artificiellement la concentration en vapeur d'eau dans l'atmosphère, par exemple, je ne sais pas, on se met tous à se faire des thés et à prendre des grandes douches chaudes tous ensemble, eh bien en quelques jours, l'océan aura absorbé tout le surplus, et la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère sera revenue à sa valeur normale. Donc oui, c'est vrai, la vapeur d'eau est un des plus importants gaz à effet de serre, mais on ne peut pas durablement modifier sa concentration dans l'atmosphère. Contrairement au CO2 qui, on l'a vu, lui, s'accumule dangereusement. Bon, donc si on revient sur nos trois points, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun doute et aucun débat sur le mécanisme du réchauffement climatique. Ce n'est même pas de la climatologie, c'est vraiment juste de la physique, et ce n'est même pas de la physique super compliquée. Bon, donc là, j'espère vous avoir convaincu que le raisonnement, il est absolument incontestable. Sauf que sur des questions aussi sérieuses que ça, on ne peut pas se contenter d'un raisonnement qualitatif. Ok, le mécanisme est là, ça c'est clair, mais en chiffres, ça fait combien ? On a vu tout à l'heure que le taux de CO2 dans l'atmosphère, il était d'environ 280 ppm avant la révolution industrielle. Depuis, il a augmenté de quasiment 50%. Ce CO2 supplémentaire qui a été balancé dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, il provoque un effet de serre plus gros que ce qu'il devrait être naturellement. Et pour quantifier ça, on va essayer de mettre ça sous la forme d'un surplus de rayonnement qui est dû à cet effet de serre additionnel. Alors avant de parler du surplus de rayonnement, on va déjà voir ce que le Soleil nous envoie déjà à la base. Si vous vous mettez juste au-dessus de l'atmosphère et que vous vous tournez vers le Soleil bien de face, vous allez recevoir un flux d'environ 1366 watts par mètre carré. Donc ça, c'est la valeur maximum. Sauf qu'il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'un endroit donné de la Terre, il ne va pas être en permanence juste face au Soleil. Son orientation va changer, et en plus en moyenne, il sera la moitié du temps dans la nuit. Donc la puissance moyenne qui va effectivement être reçue sur chaque mètre carré de la Terre, c'est seulement un quart de la valeur maximale. La deuxième chose qu'il faut considérer, c'est qu'on l'a dit, la Terre va réfléchir directement environ 30% de ce rayonnement. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Au total, si on fait le calcul, on trouve que la Terre reçoit un flux solaire moyen d'environ 240 watts par mètre carré. L'effet du CO2 qui a été accumulé dans l'atmosphère par rapport au niveau qu'il avait avant la révolution industrielle, il équivaut à un surplus de rayonnement d'environ 2 watts par mètre carré. Et puis si on ajoute les eaux de gaz à effet de serre, le total, c'est à peu près 3 watts par mètre carré. Ce surplus de rayonnement, on appelle ça le forçage radiatif. Un forçage radiatif de 3 watts par mètre carré, ça veut dire que c'est comme si le Soleil, au lieu de nous balancer 240 watts par mètre carré, il nous en balançait 243. Donc en gros, c'est comme si le Soleil brillait 1% plus fort. Alors ça paraît pas grand chose, mais c'est quand même ça qui menace de tout changer. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y a un argument climato-sceptique classique qui dit que le réchauffement qu'on observe actuellement, il serait pas dû au gaz à effet de serre émis par l'homme, mais il serait dû aux variations naturelles de la puissance du Soleil. Alors c'est vrai, la puissance que le Soleil émet, elle varie naturellement selon des cycles. Et on peut même la mesurer. Donc vous voyez la courbe ici, et en fait derrière le chiffre moyen d'environ 1366 watts par mètre carré que je vous donnais tout à l'heure, se cachent en fait des variations de plus ou moins 0,5 watts par mètre carré, selon un cycle qui dure 11 ans. Ça c'est pour la puissance maximale. Une fois qu'on a pris en compte la division par 4, et puis l'albédo de 30%, il reste moins de 0,1 watts par mètre carré de variation au niveau du Soleil. Donc le forçage radiatif dû au cycle solaire, c'est 0,1 watts par mètre carré. Et on a vu que le forçage radiatif dû au gaz à effet de serre émis par l'Homme depuis la révolution industrielle, c'est 3 watts par mètre carré. Bon ben voilà, il n'y a pas de comparaison. Bien, donc on a vu que l'effet des gaz à effet de serre qui ont été émis par l'Homme depuis la révolution industrielle, ça équivaut à un forçage radiatif d'environ 3 watts par mètre carré. Maintenant, la question c'est quel impact ça va avoir sur la température moyenne à la surface de la Terre ? Donc si on ajoute ces 3 watts par mètre carré dans notre modèle tout simple qui tient en quelques lignes, on trouve que cet effet de serre supplémentaire provoque une hausse d'environ 1 degré de la température à la surface de la Terre. Bon, dit comme ça, ça paraît pas grand chose 1 degré, hein ? Oui, sauf que ça, c'est pour les valeurs actuelles de concentration des gaz à effet de serre. Si on continue à en rejeter comme si de rien n'était, évidemment ça va augmenter. Et puis, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est la vapeur d'eau. Alors oui, je vous ai dit tout à l'heure, la vapeur d'eau, c'est le plus important des gaz à effet de serre, sauf qu'on ne peut pas modifier sa concentration dans l'atmosphère. Sauf qu'il y a un truc qui permet de modifier sa concentration. C'est si on augmente la température, puisque je vous ai dit, le fait que la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère soit stabilisée, c'est lié à son interaction avec l'océan. Sauf que vous savez peut-être que l'air chaud peut contenir plus d'humidité que l'air froid, et donc si la planète se réchauffe, il va pouvoir y avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et donc si la température augmente à cause de l'effet de serre dû au CO2, l'atmosphère va pouvoir stocker plus de vapeur d'eau, qui va provoquer plus d'effet de serre, qui va encore accroître le réchauffement. Ce qu'on a là, c'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Alors on dit rétroaction positive parce que le phénomène se renforce lui-même, il s'auto-aggrave. Évidemment, pour nous, ce n'est pas positif du tout. Alors des rétroactions positives de ce genre-là, il y en a d'autres. Par exemple, si la banquise se met à fondre, la Terre va réfléchir moins de rayonnement solaire, donc va en absorber plus, ce qui va contribuer encore à aggraver son cas. Alors ces rétroactions positives, on pourrait imaginer qu'elles conduisent à un phénomène d'emballement, où le réchauffement s'entretient lui-même et la Terre se réchauffe de plus en plus. On pense que c'est ce qui s'est d'ailleurs passé sur Vénus. Heureusement, les spécialistes estiment que c'est peu probable que ça se produise pour nous. Une des choses qui nous fait dire ça, c'est qu'il y a des centaines de millions d'années, l'atmosphère de la Terre contenait 5 à 10 fois plus de CO2 que ce qu'elle a aujourd'hui, et les températures étaient vraisemblablement supérieures d'au moins 5 degrés. Et pourtant, la planète s'en est remise. Ça veut dire qu'en plus des rétroactions positives, il existe aussi des rétroactions négatives, c'est-à-dire des mécanismes qui viennent freiner et contrebalancer le phénomène d'effet de serre. Il y a par exemple les nuages, on sait que si la concentration en vapeur d'eau augmente, la quantité de nuages peut augmenter, et qui contribue à renvoyer une partie du rayonnement solaire, et donc à modérer le réchauffement. Sauf qu'estimer la contribution exacte de ces rétroactions négatives, c'est assez difficile. Et la meilleure manière qu'on ait de le faire, c'est de faire des modèles très détaillés, qui prennent en compte l'atmosphère, les océans, les courants, etc., et de simuler tout ça. C'est ce qu'on appelle un modèle de circulation générale. Alors oui, c'est vrai, quand on utilise ces modèles, il y a des incertitudes. C'est lié notamment au fait que tous les modèles ne prennent pas en compte de la même manière les effets de ces rétroactions positives et négatives. Et du coup, quand on simule une situation donnée avec tous les modèles, eh bien, ils ne donnent pas les mêmes augmentations de température. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est un scénario donné d'émission, et chaque ligne bleue représente la prédiction d'un modèle. Il y a 42 modèles, et donc ils font toute une prédiction différente, et il y a une incertitude sur l'élévation de température à la fin. Ça, ça vient des rapports du GIEC, donc contrairement à ce qu'on entend parfois, les résultats du GIEC sont totalement transparents sur le fait qu'il existe des incertitudes de modélisation. Mais franchement, vous trouvez que ça change le message ? En gros, on a un phénomène qui, je le répète, sur le plan physique est absolument incontestable. Les humains émettent du CO2, le CO2 est un gaz à effet de serre, l'effet de serre réchauffe la planète. Les seules choses qui restent en suspens, c'est de savoir si, avec un peu de chance, les rétroactions négatives ne vont pas être un petit peu plus bénéfiques que ce qu'on s'imaginait avant. On va prendre une analogie. Vous voulez sauter par la fenêtre du sixième étage. La physique de base est assez claire sur ce qui va se passer. Vous allez tomber, et puis au niveau du sol, vous allez vous écraser. Sauf que, il y a quelques incertitudes, parce que ça se trouve, si vous sautez du sixième, au cinquième, il y a un balcon un petit peu plus long qui va vous rattraper. Ou bien, une fois arrivé au niveau du sol, il y a un gros tas de poubelle, et vous allez atterrir sur le tas de poubelle qui va freiner votre chute, et vous allez vous en tirer. Donc oui, il y a quelques incertitudes, mais c'est quand même pas sûr. Du coup, vous faites quoi ? Vous sautez quand même ? J'espère que mon message, il est clair. Oui, c'est vrai, il y a des incertitudes sur l'augmentation de température exacte qu'on va avoir du fait de tous les gaz à effet de serre qu'on rejette dans l'atmosphère. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est les simulations du GIEC pour le scénario où essentiellement, on se tourne les pouces et on ne fait rien. Et vous voyez la courbe moyenne, et vous voyez les incertitudes liées au modèle. Et donc, il subsiste un doute pour savoir si, en 2100, on sera effectivement à 3 degrés de plus parce que les rétroactions négatives auront été plutôt favorables, ou bien, au contraire, on sera à 5 degrés de plus. Alors, on sera probablement quelque part entre les deux, mais ce n'est pas parce qu'il subsiste des incertitudes qu'il ne faut rien faire. C'était le sens de mon analogie du saut par la fenêtre. Vous savez, on parle souvent de sauver la planète. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La planète, elle s'en fout. La planète, elle va s'en remettre. Je vous ai dit, il y a déjà eu des périodes de l'histoire de la Terre où il y avait 5 fois plus de CO2 et où il faisait 5 degrés de plus. Et la Terre, elle s'en est très bien tirée. D'ailleurs, c'était même des époques assez sympas. Par exemple, c'était le cas au Jurassique, vous savez, l'époque où il y avait notamment les dinosaures. Non, la Terre, elle va s'en remettre. Non, si le changement climatique dont on parle aujourd'hui se produit réellement, il y a une espèce qui va morfler surtout. C'est nous. Voilà. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire la leçon. Je pense que vous la connaissez. Il faut qu'on fasse tous des efforts pour essayer de consommer moins d'énergie et en particulier moins d'énergie fossile. Mais quand même, ce n'est pas sûr que ça suffise. Je pense que la science et la technologie vont aussi avoir leur rôle à jouer là-dedans. Et en tant que vulgarisateur scientifique, c'est un peu là-dessus que j'avais envie de finir. Je crois qu'il faut aussi que les sociétés dans lesquelles on vit fassent des efforts collectifs pour essayer d'encourager la recherche scientifique qui permettra peut-être de produire des technologies pour consommer moins d'énergie. Ou alors produire de l'énergie plus propre. Je ne sais pas, moi, des panneaux photovoltaïques qui seraient plus efficaces et moins chers, ou bien quelque chose autour de l'hydrogène ou de la fusion nucléaire. Moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas s'inventer tout seul. Bref, prenez le vélo, prenez les transports en commun. Mais n'oubliez pas aussi, je ne sais pas moi, d'écrire à votre député pour lui dire de soutenir la recherche en sciences et en technologie parce que c'est aussi une des clés du problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, surtout si vous avez des amis qui ne croient pas vraiment au réchauffement climatique. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, c'est le meilleur endroit pour avoir des infos sur la chaîne. Ceux qui le souhaitent peuvent me soutenir sur Tipeee. Merci infiniment à tous les tipeurs qui me soutiennent. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog qui s'appelle Science Étonnante. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada